Je lis du livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 10 ce qui suit Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le biais ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps Notre thème c'est « Comparaître, prions » Seigneur, nous sommes toujours sous l'histoire du peuple d'Israël qui est une illustration de l'histoire de la race humaine Nous voyons dans ce verset que nous devons tous comparaître Merci de nous éclairer par rapport à ce que nous lisons Permets que nous avancions avec toi Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle Amen Pour celles et ceux qui nous rejoignent seulement aujourd'hui Je vais brosser un petit tableau C'est l'histoire de douze frères Jacob le père, il aimait les deux derniers Joseph et Benjamin Qui virent le jour suite à un amour fort qu'il avait avec leur mère Rachel Au départ c'est Rachel qui l'aimait Mais son beau-père l'a trompé en lui donnant Léa Qui avait les yeux délicats Le jour du mariage Comme la femme est voilée Il n'a pas vu Que c'était Léa Et dans la nuit, dans le feu de l'action Il n'a pas vu Il n'a vu que du feu Et à son réveil il réalise que c'est Léa qui lui a été donnée Il voit le beau-père Fait part de son indignation Il se délire, il lui dit Écoute, par ici on ne peut pas partir avec l'aîné avant la cadette La cadette avant l'aîné Donc finis la semaine avec elle Et je te donnerai la cadette pour encore sept années de travaux Il accepte Il a des enfants avec quatre femmes Léa, la sœur aînée Rachel, la cadette Mais la coutume de l'époque veut que Lorsqu'une femme n'enfantait pas Elle pouvait donner sa servante à son époux Avoir un enfant avec elle Qui devenait le sien Donc les deux femmes envoya leur servante vers Jacob Qui eut des rapports Et ils enfantèrent des enfants Il avait un total douze Mais puisqu'il aimait Joseph Les frères étaient jaloux Ils décidèrent de le tuer Le Dieu Ruben Le sauva de la mort Mais un autre Judas Proposa de le vendre A des Madianites qui descendaient Vers l'Egypte On le vendit Il souffrit là-bas Et Dieu l'utilisa Pour expliquer un songe A une échançon et un paletier Ce qui permit que Pharaon le fasse sortir Quand il eut deux songes Il y avait la famine C'est lui qui gérait l'Egypte Et quand ses frères et son père n'avaient rien à manger Ils descendirent Ils n'ont pas reconnu Joseph Qui lui les a reconnus Il les a testés pendant un moment Et nous sommes arrivés au stade Où il se révèle comme étant Joseph Ce que je veux faire ressortir C'est pour te montrer Que toutes les fois que tu fais le mal Tôt ou tard Tu devras supporter les conséquences Et cette illustration Est en phase avec le verset que nous avons lu Je le reprends pour toi Dans 2 Corinthiens chapitre 5 Au verset 10 Car il nous faut tous Comparaître devant le tribunal de Christ Afin que chacun reçoive Selon le bien ou le mal qu'il aura fait Étant dans son corps Tous nous devons comparaître un jour Devant le tribunal de Dieu D'où la nécessité pour toi et moi De faire le bien De reconnaître nos erreurs De cesser de les commettre Et de compter sur Dieu En tout temps Et en toutes circonstances Prions Notre Seigneur et notre Dieu Ta parole nous Dit de manière claire et précise Qu'il y a un jugement Que nous devrons un jour Comparaître devant toi Alors quand nous regardons ce qui est arrivé Au frère de Joseph Excepté Benjamin Nous avons une petite idée Merci de ceux qui attendent celles et ceux Qui font le contraire de la parole de Dieu Merci de nous assister De nous fortifier De nous diriger Nous t'en prions Au nom de Jésus Et pour ta gloire éternelle Amen Je te souhaite Une bonne nuit Et que l'Éternel continue de te faire du bien De l'Éternel continue de te faire du bien L'Éternel continue de te faire du bien Et que l'Éternel continue de te faire du bien